bonjour bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour ceux et toutes celles qui sont avec nous aujourd'hui bonjour je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui merci beaucoup mon voyage grâce à ces outils numériques passer les montières super rapidement et donc chez moi c'est l'heure du goûter chez vous c'est l'heure de peut-être de l'avant-déjeuner mais donc voilà c'est un bon moment finalement pour parler tout ça donc moi je suis coline rose dalle je suis chargée de du matériel pédagogique de du lala je suis chez du lala depuis cinq ans déjà un peu plus même j'ai animé beaucoup d'ateliers avec des enfants des enseignants des crèches des bibliothèques donc j'ai pas mal mis les mains à la patte dans l'animation et puis aujourd'hui je m'occupe plus soit des formations soit du matériel pédagogique de du lala voilà d'où l'intérêt de vous parler aujourd'hui et ce qui est chouette c'est qu'on n'est pas non plus super nombreux donc on va pouvoir échanger au long de la présentation de poser des questions de se présenter de parler aussi depuis votre contexte et voilà n'hésitez pas à prendre un rôle quand vous avez des questions pour moi donc encore merci pour être là donc voilà je vais vous présenter cet outil là du kamishiba plurilingue donc d'abord peut-être on présentera un peu du lala et le contexte dans lequel lala existe et ensuite on entrera dans cet outil là du kamishiba plurilingue donc il y a certains d'entre vous j'ai l'impression qu'ils connaissent cet outil et d'autres pour qui c'est une découverte mais comme vous le disiez je ne sais plus qui d'entre vous l'a dit mais c'est un très joli mot le kamishiba il c'est un mot un peu énigmatique et donc du coup on va entrer dedans aussi grâce aux sonorités parce qu'on parle de langue et parce que voilà on va entrer dedans et donc le kamishibai ce qui est intéressant c'est que c'est un outil à la fois qu'on peut utiliser avec les enfants en réception c'est à dire pour leur raconter des histoires mais c'est aussi un outil qu'on peut créer avec les enfants donc dans la dernière partie on verra comment on peut créer un kamishibai et un kamishibai plurilingue c'est à dire qui intègre finalement les langues des enfants et de leur famille et tout ce que je vais vous dire aujourd'hui ça se base sur le concours kamishibai plurilingue que je vais vous présenter juste après c'est un concours qu'on a mis en place depuis cinq ans déjà et auquel ont participé plein de d'adultes avec des groupes d'enfants donc c'était parfois des enseignants parfois des bibliothécaires parfois des animateurs dans des centres sociaux voilà avec des propiles très différents et toutes ces personnes qui y ont participé nous ont fait des retours via des carnets de bord et tous ces retours nous ont permis justement d'enrichir la pratique du kamishibai plurilingue parallèlement à tous les ateliers que nous on allait donner aussi dans les écoles dans les crèches dans les bibliothèques en utilisant le kamishibai donc je vous parle à la fois depuis notre pratique de chez du lala et à la fois de la pratique de plein de personnes finalement qui ont participé alors en le contexte sur lequel se s'est basé du lala pour exister c'est que dans le monde entier il ya sept mille langues c'est à dire qu'il ya aujourd'hui 60% de la population qui communique avec plusieurs langues c'est à dire au quotidien des personnes vont pouvoir utiliser une langue dans la famille une langue dans le travail qui peut être différente une langue pour l'administration par exemple et parfois dans la même famille des personnes qui viennent de régions différentes et donc c'est beaucoup qui vont peut-être aussi utiliser des langues différentes alors en france on a 600 langues qui sont parlées sur le territoire et je vous parle de france parce que c'est là où est implanté du lala et il ya un enfant sur quatre qui grandit avec plusieurs langues sauf que la grande difficulté à laquelle on se heurtre c'est que en france on a toute une idéologie qui est plutôt monolangue c'est à dire qu'on a l'impression qu'il ya que le français qui compte en france et que finalement grandir avec une autre langue c'est quelque chose qui est perçu comme hors normes comme si la norme c'était de parler que le français à la maison à l'école au travail dans l'administration et que les gens qui parleraient une autre langue que le français à la maison par exemple ne serait pas dans cette norme française alors on voit bien en comparant avec la situation dans le monde que la norme c'est plutôt le plurilinguisme donc en france il ya 600 langues je sais pas combien il ya de langues qui sont parlées qui sont recensées aussi au brésil j'ai pas les chiffres exacts mais je sais qu'il y en a beaucoup aussi et donc et puis il ya aussi des phénomènes de migration au brésil comme en france et puis vous même vous êtes en situation de bilinguisme puisque vous enseignez aussi le français dans un contexte lusophone donc c'est important d'avoir ça en tête finalement pour bien comprendre comment ça s'est créé donc du lala ça fait dix ans que ça existe c'est une à ce temps même 11 ans maintenant que ça existe a été créé en 2009 et donc aujourd'hui c'est un pôle national de ressources et de formation autour de l'éducation plurilingue donc ça s'est créé comment parce que la directrice de l'association qui s'appelle annas stevanato et des noms italienne vous entendez le nom elle est venue habiter en france elle a commencé à donner des cours d'italien dans des écoles parisiennes et elle s'est assez vite rendu compte que presque tous les enfants des écoles parler une autre langue à la maison mais que c'était pas forcément quelque chose qui était partagé finalement en classe qu'ils n'avaient pas forcément l'occasion de dire qu'il parlait une autre langue etc et donc de manière finalement un peu expérimental elle s'est dit qu'elle pouvait avant de commencer à enseigner l'italien poser des questions aux enfants sur comment on disait tel mot dans une autre langue comment on disait tel mot dans une autre langue elle s'est rendue compte qu'il y avait un engouement une motivation très grande de la part des enfants finalement à parler des langues de la maison de la famille parce que comme s'il n'y avait pas d'autre espace avant pour pour parler de tout ça donc c'est un peu là dessus que c'est créé enfin simple le constat sur lequel s'est créé du la la c'est que il ya beaucoup d'enfants qui grandissent avec d'autres langues que le français en tout cas en france mais ça c'est réplicable dans n'importe quel autre pays et que quand c'est pas des langues qui sont valorisés de manière générale par la société par l'éducation aujourd'hui les grandes langues c'est l'anglais l'espagnol le portugais qui en fait partie de ces grandes langues là ben finalement les professionnels de l'éducation se posent des questions sur est ce que c'est vraiment bien de parler une autre langue à la maison est ce que ça risquerait pas d'embrouiller un peu quand on apprend le français ou le portugais est ce que ça va pas poser des problèmes au moment de rentrer dans l'écrit est ce que voilà il ya beaucoup de professionnels qui se posent des questions et en france il ya même des professionnels qui demandaient aux parents et qui demandent encore parfois d'arrêter de parler dans leur langue dans leur langue familiale pour ne parler que en français ça ça pose beaucoup de questions parce que finalement on a besoin aussi de pouvoir transmettre une identité de transmettre aussi un langage qui est riche donc c'est important aussi de pouvoir parler dans la langue avec lequel laquelle on est le plus à l'aise voilà donc ça c'est des recherches qui ont été mises en place depuis 30 ans 40 ans sur cette idée que c'était finalement très positif d'être bien d'être plurilingue mais toutes ces recherches finalement sont pas forcément reprises tout de suite dans le sur le terrain dans les écoles dans les crèches dans les bibliothèques sous forme de formation pour les professionnels et d'outils pédagogiques pour qu'ils puissent prendre en compte les langues des enfants et de leur famille donc c'est pour ça que du lala existe donc du lala est organisé en quatre pôles qui est un pôle de production de ressources pédagogiques pour faire de la diversité des langues une richesse partagée donc l'idée c'est de créer des outils parce que le constat c'est que on manque d'outils tous les professionnels manquent d'outils finalement pour accueillir cette diversité des langues qui est une réalité au quotidien ensuite on a un pôle terrain donc c'est tous les ateliers qu'on anime sur le terrain et dans lequel on va utiliser des outils qu'on a créé et ce qui est génial c'est que comme ça on peut voir tout de suite si ça marche peut-être il ya des choses qu'on veut revoir immédiatement on a un retour à la fois des adultes et des enfants et donc du coup ça permet d'améliorer constamment finalement les outils que l'on crée ensuite on a un pôle formation donc dans ce pôle formation on va diffuser des contenus de la recherche universitaire qui est en cours et des outils pratiques pour mettre en place des projets d'accueil de la diversité des langues et ensuite on a un pôle réseau qui vise à mettre en commun finalement différents professionnels qui travaillent autour de l'accueil de la diversité des langues si jamais vous voulez aller voir sur le site de dulala donc c'est dulala.fr il ya énormément d'outils qui sont en accès libre donc à la fois des petits jeux à télécharger à la fois des vidéos à regarder voilà vous n'hésitez pas à fouiller dans le site parce qu'il ya énormément de choses et peut-être que ça pourra vous donner des idées pour en créer vous même par la suite donc en quelques chiffres dulala c'est 26 000 enfants qui ont participé à des activités depuis 2019 et plus de 2700 professionnels qui ont été directement touchés donc formés excusez-moi alors c'est parti dans l'autre sens et puis donc aujourd'hui on est 10 permanents et 20 intervenantes qui vont sur le terrain pour animer des ateliers voilà si jamais vous avez d'autres questions sur dulala on pourra les poser quand vous voulez ou à la fin si vous voulez alors maintenant pour rentrer dans le kamishidaï donc j'ai entendu au début qu'il y avait des personnes qui connaissaient déjà cet outil du kamishidaï le kamishidaï donc c'est un mot qui vient du japon kamishidaï et c'est une tradition effectivement qui vient du japon au départ alors il ya très très longtemps c'était des moines qui utilisaient des grands rouleaux qu'on appelait les emaki et c'était pour transmettre des scènes de la vie religieuse à des populations qui n'étaient pas lettrées donc ça veut dire que deux côtés ce qu'ils avaient de leur côté il y avait un texte et du côté des du public il y avait des images donc c'est comme ça que c'est né le kamishidaï ça c'est l'ancêtre et puis ensuite ça s'est petit à petit développé comme un art de rue donc là vous voyez sur la photo de droite une femme qui a un butail ça c'est comme ça que ça s'appelle c'est le castellin en bois qui est fixé sur un vélo et donc les compteurs ou compteuses aller dans les rues sillonner les rues se mettaient dans les parcs sur les places et s'arrêter pour raconter le kamishidaï donc c'était des histoires une succession d'histoires que les compteurs compteuses racontaient dans la rue à un public c'est intéressant de connaître cette origine là parce que c'est vraiment un art de rue et c'est intéressant de pouvoir le dire aussi aux enfants avec lesquels on travaille parce que ça va les projeter dans aussi un autre imaginaire finalement de pouvoir raconter dans la rue de faire un spectacle etc on va pouvoir comme ça bien sûr travailler l'oral notamment et donc à la base des compteurs ou compteuses de kamishiba ils racontaient une histoire et puis refermaient le butail donc le petit castellin en bois au moment où c'était finalement le plus où il y avait un suspense incroyable comme nos séries actuelles sur netflix ou autre où on pouvait on a envie tout de suite de passer à l'épisode suivant en appuyant sur le bouton même s'il est super tard la nuit et ben là c'était la même chose donc il s'arrêtait au moment le plus captivant de l'histoire et pour pouvoir raconter l'épisode suivant il demandait aux gens qui étaient présents d'acheter des bonbons des sucreries etc donc c'est comme ça que finalement ils se faisaient leur business model de compteur de kamishibai alors après la technique du kamishibai elle a voyagé en europe et ça a été beaucoup repris surtout après la deuxième guerre mondiale et maintenant c'est une technique qui se diffuse un peu partout dans les structures éducatives qui est de plus en plus connue parce qu'elle permet de travailler plein de choses avec les enfants et surtout que c'est quelque chose d'assez captivant pour les enfants grâce notamment à ce petit castellin en bois voilà alors comme je vous disais donc kamishibai vous voyez le mot écrit en japonais tout là-haut donc kamishibai ça veut dire théâtre de papier alors si on fait un peu de morphologie on retrouve la même racine que dans origami donc gami on l'a francisé de cette façon kamishibai c'est théâtre de papier pour se souvenir aussi de ce mot très compliqué et le butail donc c'est le petit castellin en bois et donc ce qui est intéressant c'est que d'un côté les spectateurs voient les illustrations et de l'autre côté les les spectateurs voient le le conteur pardon voient le texte qui doit lire avec des indications qui ressemblent à des à des didascali aussi comme au théâtre on dit il faut tirer jusqu'au trait il faut passer la page il faut dire ça fort il faut dire ça doucement et ça c'est la kamishibai et donc c'est du lala on a décidé de de reprendre cet outil parce qu'il nous semblait très intéressant finalement comme outil le kamishibai plurilingue en se disant que le kamishibai en se disant qu'on allait y ajouter la dimension plurilingue et donc on a créé en 2015 un concours donc on a lancé pour ce pour voir qu'est ce qui allait se passer finalement et pour recevoir des kamishibai qui auraient été créés par des enfants parce qu'on se disait que c'était finalement ce serait mieux que si c'était eux finalement qu'ils pouvaient imaginer un outil plurilingue donc en en recevant en plein on pourrait finalement comprendre comment ça marche en fait on n'avait pas du tout prévu ça mais on a reçu énormément de d'inscriptions au concours à la première année et puis du coup et après on a reçu énormément de témoignages des professionnels qui avaient participé à ce premier concours qui disaient mais c'est génial ça nous a permis de de faire plein de choses avec les enfants de toucher les parents etc il faut absolument reconduire ce concours c'était quelque chose qu'on n'avait pas prévu à la base de reconduire le concours c'était simplement une année un projet et puis finalement on a décidé de le reconduire et donc voilà ça fait cinq ans que ça dure on va sur la sixième édition maintenant donc cette édition qui se termine le thème était je me souviens donc d'après un verbe un poème de george pérec et puis chaque année du coup on a un nouveau thème que l'on propose donc il ya le nouveau thème que de la sixième édition qui est qui vient d'être publié sur les réseaux sociaux de dulala pour elle de découvrir tout à l'heure alors pour entrer dans le dans le kamishibai plurilingue ce que je vous propose c'est d'en découvrir un qui qui est raconté par quelqu'un par une conteuse qui fait partie de dulala alors je vais je vais vous partager cette vidéo et donc l'idée c'est que vous puissiez donc découvrir la vidéo et puis après on pourra rallumer les micros pour pouvoir discuter un peu de comment est ce que vous avez bien aimé l'histoire qu'est ce que vous avez compris est ce qu'il ya des choses que vous avez envie de commenter voilà donc on écoute bien cette histoire et puis après on essaye de discuter un peu collectivement de ce qu'on aura vu pour voir que vous avez envie d'avoir ce qu'il faut déjà démarrer pour d'autres membres alors que vous avez l'outil et rentre voilà ça n'a pas l'écouté c'est bon c'est qu'une chatte impritique qui séparait toutes les langues du monde d'ailleurs Nya Nya ça veut dire Nya Nyao en japonais son histoire débute chez elle par un bon matin sous les mains et ce matin Nya 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 n'a sorti avec toute la peau et entré en japonais Chimata ! On va te chiner au canne ! On va te chiner ! On va te chiner ! On va te chiner ! Mincelle ! Mincelle ! Mais vous allez faire ça ! Au canne ! Ça va ! Ça couronne ! Ça couronne la liste ! Elle la cherche comme tout mais impossible de la retrouver pour le témoignage Nya 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 n'essaie d'aller voir son ami Anapha, un canard qui parle italien et qui sait toujours pas le chou Nya Nya est tout près de son état favori et lui dit Ciao ! Anapha le canard est tout content de la revoir Nya Nya a dit alors à l'historique Corona ? Aurait-il vu ça ? Corona ? Malheureusement Anapha ne sait pas Mais il est conseillé de demander à Monsieur Fox, le renard qui vit dans le corps Merci ! Le rassuré, il y en a sa vanteur d'eau dans la forêt sombre, très sombre, à la recherche de Monsieur Fox Lorsqu'elle l'aperçoit, elle se présente et lui demande Hello ! Did you see my crown ? Vous m'étiez vu ça ? Crawling ? Oui ! Lorsqu'elle arrive, l'enfant doit qu'il part se limiter avec une couronne à sortir de la forêt Merci ! Merci ! Et terminé ! Bravo ! Et le froid, Nya Nya va toucher le tambour qui parle Sonique ! Sonique ! Le voit l'enfant, mais il n'a pas de couronne sur la tête Sans même lui dire bonjour, Nya Nya lui pose la question à Sonique Anni, où il faut donner ? Il y a l'enfant ? Pour qu'il puisse à Kankore ? T'accord ? La couronne ? Très surpris, il lui répond qu'elle devra plutôt demander au fond qui parle à l'Algénien d'avoir sur la clave Nya 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 Nya办. Mais il fait en guerre il est bien et c'est éloqué knowi ! et tu adores en un bateau pour le retrouver. Salut, merci. En un hiver, elle saute dans ton bateau et foince sur la main après son ventre. Elle est toute montante, mais soudain... Ouh, il a fait un petit chèque du foin sur le bateau de derrière. Tu ne peux plus avancer. Heureusement pour elle. Un pâteau qui passe par là vient la secourir. C'est alors qu'elle vous compte. Le capitaine Chico du Bangal, grand voyageur, qui veut aussi, comme Nya Nya, parle toutes les langues du monde. Merci de m'avoir sauvé. Moi, c'est Nya Nya. Bienvenue sur mon bateau, Nya Nya, répond le capitaine. Voici la venue pour rentrer dans la capitaine. Qu'est-ce que c'est ? La couronne. Sa couronne. Un pâteau qui brille et qui s'en couvre. C'est curieux, Nya Nya, décide de regarder à l'intérieur. Et puis vous le faites cette fois-ci. Sa couronne. Sa boucle, sa peine, sa peine, sa peine, sa peine, sa peine, sa peine, sa peine du volet, sa peine. Et enfin, elle saute de jambes et en Nya Nya. S'en réveille. Bye bye. Ciao. Ça va tirer. S'en réveille. Voilà, donc vous avez vu un premier kamishibai, qui est l'histoire de Nya Nya. qui a été créé par des enfants qui avaient entre 6 et 10 ans dans un centre de loisirs. Et donc ça, c'était un kamishibai qui a été créé lors de la première édition du premier conflit. Et donc après, on a repris le travail qui avait été fait par les enfants avec un illustrateur. Et on a édité l'histoire de Nya Nya. Donc, il a retravaillé un peu l'illustration. On a repris un tout petit peu les textes, mais vraiment pas beaucoup. Et maintenant, ça, c'est un kamishibai qui est édité justement sur... et que vous pouvez trouver sur le site de Dulala à l'achat. Alors, pour le Brésil, ça peut être un peu moins, mais si vous passez en France... Voilà. Et que c'est un de nos super kamishibai qu'on utilise dans tous nos ateliers justement, parce que les enfants l'aiment beaucoup. Voilà. Moi, je voulais vous proposer juste peut-être 5 minutes d'avoir vos réactions. Est-ce que vous avez bien aimé ce kamishibai ? Qu'est-ce qui vous a semblé intéressant là-dedans ? Est-ce que vous avez tout compris ? Ou est-ce que vous avez vu les choses un peu différentes de ce qu'on peut trouver normalement dans une littérature qui n'est pas forcément plurilingue ? Alors, la parole est à vous si vous voulez rallumer vos micros. Je n'ai qu'un commentaire parce que, vraiment, je n'avais pas d'idée. Je pensais que c'était une application. D'accord. Et maintenant, du coup, maintenant vous avez découvert ce que c'était. Mais c'est super, c'est super. C'est une bonne idée pour travailler avec des enfants, même avec des adultes, je pense. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'en fait, le kamishibai, c'est comme un livre, finalement. Qu'après, on peut adapter le contenu de ce livre à la fois aux plus petits, aux plus grands. Et ça peut être un projet pédagogique avec des adultes comme avec des... Je pense même aux adaptations littéraires parce que je travaille à la fac avec des adaptations littéraires. Je pense même à faire ça avec les élèves, donner cette idée de travailler, je ne sais pas, en livre littéraire, une adaptation avec kamishibai. C'est super. Merci beaucoup, Colline. De rien. Et donc, alors, est-ce que vous avez vu comment se cachait le plurilinguisme dans ce kamishibai? À quel endroit, justement, vous avez vu qu'il y avait différents trucs qui apparaissent? Excusez-moi. Je ne l'ai entendu pas bien. Ce n'était pas clair. C'est moi l'audio. Mais est-ce que les voix qui participaient, c'était une. Dans d'autres langues, je n'ai pas pu le distinguer. Excusez-moi. Non, pas de souci. C'est vrai qu'en plus, avec les connexions, etc., c'est encore plus compliqué. Le son n'est peut-être pas parfait dans cette vidéo. Donc, en fait, la personne qui racontait l'histoire, la racontait en français. Donc, la trame était en français. Mais, effectivement, comme vous le dites, les personnages qui arrivaient et que rencontrait Nya Nya avaient chacun une autre langue. Et donc, Nya Nya, la petite chatte, s'adressait à eux dans leur langue. Et donc, il y avait de l'italien au début. Il y avait de l'anglais. Il y avait du soninke, qui est une des langues du Mali, en Afrique. Il y avait de l'arabe. Voilà. Donc, il y avait plusieurs langues qui apparaissaient au fil de la narration. Et puis après, du coup, il y avait des enfants qui répondaient quand on créait des interactions. Et c'est ça qui est intéressant, finalement, dans le Kameshibei. C'est de pouvoir intégrer différentes langues dans une trame qui va être dans une seule langue. Donc là, c'est en français. Mais on peut très bien imaginer que ça soit en anglais ou qu'en portugais ou que dans un autre système, si on est dans un autre système éducatif, finalement. Et on va intégrer différentes langues dans la narration à certains moments. Merci. Pardon. Je le trouve intéressant parce que chez nous, dans cette intention d'installer des dispositifs dix langues quand notre système éducatif ne l'accepte pas, il faut penser des stratégies pour travailler sur l'alternance codique entre l'enseignant de la discipline non linguistique qui parle espagnol et le professeur de français. Donc, cette ouverture d'un RSI, cette invitation à la parole nous donne la possibilité de faire participer avec une didactisation, bien sûr, de l'histoire où la maîtresse ou l'enseignant sait où et comment entrer dans le RSI, de jouer avec ces deux langues. Mais quand même, je pense qu'on ouvre et on donne place à la compétence communicative linguistique chez les enfants, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. C'est exactement vers ça que, enfin, c'est un des objectifs, du coup, du Kamishibai plurilingue, c'est d'amener tous les enfants vers cette compétence plurilingue et pluriculturelle, donc bilingue mais aussi plurilingue, c'est-à-dire qu'on peut intégrer l'espagnol et le français, mais dans les élèves que vous aurez, il y aura certainement des élèves qui auront peut-être une autre langue grâce à leur famille ou grâce à leur voyage ou qui simplement regarderont des films dans d'autres langues. Et donc, dans ce cas-là, on peut intégrer finalement d'où toutes ces langues-là sont les bienvenues. L'idée, ce n'est pas d'apprendre à parler dans toutes ces langues, mais c'est de donner une place à des langues qui normalement n'ont pas de place dans le système éducatif et de faire côtoyer des langues un peu invisibles avec des langues que l'on enseigne aussi à l'école, à l'université, etc. Donc, c'est remettre toutes les langues finalement au même niveau. Et ce qui est intéressant dans ce processus, c'est que c'est les enfants qui vont du coup nous apporter des mots dans d'autres langues ou les adultes si vous travaillez avec des adultes. C'est-à-dire que ce n'est plus nous en tant que professeurs qui allons dire c'est comme ça qu'on dit, c'est comme ça qu'on dit. C'est eux qui vont apporter des choses et qui vont du coup se positionner en tant que experts. sauf que toute l'explication qu'ils vont faire de cette expertise, l'explication va être faite dans la langue du cours que vous allez donner, donc en espagnol, en français, en portugais. Et donc, il y aura tout un travail de comparaison finalement en disant « Ah bah ce mot-là, c'est un mot qui vient de ma langue, qui est, je ne sais pas, le suédois. » Et donc, du coup, ça se prononce presque pareil qu'en français, mais pas exactement, etc. Mais toute l'explication qui est une explication finalement phonologique ou grammaticale, ça va être fait en français. Donc, on va finalement très loin dans la comparaison de langues sur l'apprentissage de la langue cible. D'après moi, ce qui est intéressant, c'est d'éveiller cette conscience linguistique chez les enfants. Et c'est parce que chez nous, ici en Argentine, le contexte est assez monolangue, local et régional. Donc, nous n'avons pas l'occasion d'avoir plusieurs langues dans la salle de classe. Mais bon, on commence à chercher des liens pour… Voilà, exactement. Merci, merci Coline. Alors, je continue parce que je vois le temps qui file et que vous avez peut-être d'autres choses à faire après. Et donc, voilà, je voulais arriver à cet endroit-là. L'idée, c'est d'introduire dans l'histoire des langues au statut varié. Donc, dans des répétitions. Donc, c'est toujours des langues… L'introduction des langues, elle va se faire de façon à ce qu'on puisse comprendre l'histoire. Donc là, vous avez vu, dans Nya Nya, c'est toujours la couronne qui est dite dans plusieurs langues. Où est passée ma couronne ? Où est passée ma couronne ? Et ça, on le répète dans plusieurs fois. Donc, finalement, quelle que soit la langue, on va comprendre que le petit chat est en train de demander où est passée sa couronne, même si on ne comprend pas du tout la langue qui est faite. Et donc, on va demander aux enfants de faire des hypothèses. On va dire, ah, mais qu'est-ce qu'elle a dit là, à ton avis ? Et tous les enfants vont répondre, elle cherche sa couronne, elle se demande où est passée sa couronne. Et donc, on est en train de créer des hypothèses de lecture qui font aussi partie de cette compétence plurilingue, pluriculturelle dont on vient de parler. Donc, les mots, ils peuvent apparaître dans des dialogues, comme c'était le cas. Mais peut-être, pourquoi pas aussi, il y a des kamishibais qui nous arrivent où il y a des rituels ou des chansons ou des petites contignes qui sont intégrées à l'histoire et qui sont dans d'autres langues. Et puis, les mots, ils peuvent aussi apparaître dans des illustrations. Donc, comme vous le voyez sur l'image ronde qui est tout en bas là, on ne le voyait pas dans Nya Nya, et ça peut être aussi l'occasion de travailler sur des écritures dans différents systèmes d'écriture et de les montrer dans les illustrations parce que ça peut faire aussi un travail très intéressant à ce niveau-là. Donc, pour créer un projet pédagogique autour du kamishibai, il y a quatre grandes étapes. Donc, c'est la découverte de kamishibai, la recherche, l'investigation. Après, on passe à la création et ensuite à la diffusion. Donc, la découverte, l'idée, c'est d'entrer dans la démarche de l'éveil aux langues par le biais de ce moment magique qui est dédié aux comptes. C'est-à-dire qu'on va découvrir, on va raconter, la première chose à faire, c'est d'abord raconter un kamishibai plurilingue aux enfants. Donc, on va découvrir l'outil, on va découvrir comment il fonctionne, qu'on tire les planches les unes derrière les autres, que le castellet s'ouvre, il se ferme, etc. Qu'il y a des rituels pour entrer, pour sortir. Et pour l'enseignant, ça implique de se mettre en scène, de raconter, d'essayer de prononcer des mots, de dire, moi, je ne suis pas sûre que ça se prononce comme ça. Peut-être que vous, vous le savez mieux que moi. Et du coup, de laisser finalement, d'ouvrir une discussion plurilingue avec les enfants qui sont là. Parce que les enfants vont peut-être vous dire, ah oui, ce mot-là, moi, je sais le prononcer parce que c'est dans une langue que moi, je connais, que toi, tu ne connais pas. Et donc, dans ce cas-là, en tant qu'adulte, on peut déléguer notre expertise justement à l'enfant qui est là. Voilà. Donc, on va oser finalement être plurilingue. Donc, c'est dans cette première étape de découverte. Ensuite, on va faire une deuxième étape qui va être de l'investigation. C'est-à-dire qu'on va aller chercher autour de nous toutes les langues qui peuvent être présentes. Donc, comme je vous disais, ça peut être des langues de la famille, ça peut être des langues qu'on entend dans la rue, ça peut être des langues des copains, des copines, des langues qu'on voit dans des films, des langues qu'on a rencontrées dans des voyages, etc. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser les élèves au fait qu'il y a une grande diversité de langues, toujours, quel que soit le contexte dans lequel on est, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde mondialisé où finalement, simplement en allumant la télé, on peut entendre plein de langues différentes. L'idée, c'est de prendre conscience de la richesse des répertoires linguistiques des élèves et des familles et encore une fois, de valoriser ça et pas de l'invisibiliser, de le cacher. C'est-à-dire, c'est génial si jamais vous parlez plusieurs langues ou si votre grand-père, c'est une autre langue ou votre nounou connaît une autre langue, ça, c'est quelque chose à valoriser finalement. Et puis, en faisant cette étape d'investigation, on va commencer à collecter des mots dans des langues ou à regarder qui pourraient être des personnes ressources qu'on va pouvoir mobiliser au moment où nous-mêmes, on va créer un kamishibai. Donc là, c'est différents projets. Donc là, vous voyez tout à gauche, c'est un arbre des langues. Donc par exemple, on fait un grand arbre et on va écrire un mot dessus. Donc là, c'est le mot « bonjour » qui est écrit dans plein de langues différentes. Donc ça, ce n'est pas nous qui l'avons fait tout seuls, c'est en demandant aux parents, aux enfants, lors d'un événement festif, est-ce que vous savez dire « bonjour » dans plein de langues différentes et puis on l'accroche. Ça peut être n'importe quel autre mot, ça peut être « bienvenue », ça peut être, je ne sais pas, une couleur, si jamais c'est le thème de la semaine ou le thème de la structure. On va dire, on travaille sur le bleu, donc on cherche le mot « bleu » dans plein de langues différentes. Voilà. Après, on peut faire des jeux. Donc ça, c'est ce qui est au milieu. Et donc, sur le site de Dulala, il y a plein de jeux plurilingues que vous pouvez télécharger. En jouant, on y joue très simplement. Donc, c'est des choses qu'on connaît déjà, des dominos, des doubles, des mémories. C'est des jeux qui sont très classiques. Mais en y jouant, finalement, on intègre la diversité des langues. Et puis du coup, les enfants commencent à se questionner. « Ah, il y a une autre langue. Ah ben ça, ce n'est pas pareil », etc. Et donc, simplement, on attise leur curiosité. On peut travailler autour de la biographie langagière. La biographie langagière, c'est ce que vous voyez en haut à droite. C'est les fleurs des langues. C'est-à-dire qu'on va demander aux enfants quelles sont les langues qui sont présentes dans ton environnement. Et donc, est-ce que tu peux essayer d'aller récolter dans ton environnement un mot. Donc, ça peut être le mot « bonjour », encore une fois. Ça peut être « je m'appelle », ça peut être « voilà ». Vous choisissez un mot. Et on essaye de noter, finalement, tous les mots qui sont présents dans notre environnement autour d'une fleur, qui est la fleur des langues. Ou alors, on peut lire d'autres livres plurilingues, on peut faire des jeux, etc. L'idée, c'est de laisser du temps, finalement. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est immédiat de pouvoir partager plein de langues différentes. Il faut qu'on prenne conscience qu'on a des langues et qu'on a d'autres langues qui nous entourent. Mais parfois, on ne sent pas tout de suite que notre grand-mère nous a parlé dans une autre langue, qu'on a un cousin qui habite ailleurs, etc. Il faut que ça revienne à l'esprit. Surtout quand c'est des langues qui ne sont pas valorisées par la société. Quand c'est des langues qui sont valorisées, ça arrive assez vite. Mais quand c'est des langues qui ne sont pas valorisées, on se dit « est-ce que j'ai le droit de partager ça avec tout le monde », etc. Donc, on laisse le temps aux enfants, finalement, de prendre conscience de cette diversité linguistique-là. Ensuite, on passe à la phase de création. Donc, on peut créer, par exemple, un storyboard de l'histoire qu'on va créer. Cette création, on peut inventer une histoire de toute pièce. On peut reprendre une histoire qui existe déjà, comme ce que vous proposiez, du coup, tout à l'heure, madame. Par exemple, reprendre soit un livre, une fiction littéraire, mais peut-être plus modestement un album jeunesse, avec une structure qui est répétitive. Par exemple, peut-être que vous connaissez l'histoire de roule-galette qu'on utilise beaucoup, nous, en tout cas, en France, avec les plus petits, où c'est une galette qui va rencontrer plein d'animaux et qui leur chante toujours sa petite chanson, jusqu'à ce que le dernier animal la croque en faisant une ruse. Et donc, cette histoire-là, elle se prête très bien, finalement, au Kamishibai plurilingue, parce qu'à chaque étape, on va pouvoir introduire une répétition et donc un mot dans une autre langue. Donc, on crée un scénario. Après, collectivement, on va définir les personnages, les dessiner, écrire le texte, coller le texte, etc. L'idée, c'est que ce soit un travail d'équipe et qu'on va mobiliser les compétences et le savoir de chacun de manière transversale. C'est-à-dire qu'on peut autant faire un stage de création avec des enfants d'un même âge que avec des... Ça pourrait être aussi un stage par enfant, par exemple, ou un stage avec des niveaux très différents parce qu'on va demander des choses qui sont très différentes pendant toute la création du Kamishibai. On argumente, on négocie, on explique, on définit, on reformule. Tout ça, ça va être dans la langue cible. Donc, en français, par exemple. Pour un cours de pleu, c'est parfait parce que les enfants, ils ont envie, finalement, comme c'est un projet, ils ont envie de s'impliquer. Et puis, petit à petit, ils vont être obligés de communiquer en français. Donc, ils vont trouver toutes les ressources possibles pour communiquer en français, même si on leur parle d'autres langues, finalement. On crée du lien entre les langues et on valorise, comme je vous disais, toutes les langues qui sont présentes. Et ensuite, dans une dernière étape, on va faire des spectacles. On va diffuser. Donc, en faisant des spectacles, on va travailler sur l'oral. On va valoriser la création qui est inédite. On renforce d'autant plus la cohésion de groupe parce que vous savez qu'à chaque fois qu'on fait un spectacle, tout le monde est hyper motivé. Et puis, on va rendre visible le plurilinguisme. Pourquoi ? Parce que dans la littérature, et surtout dans la littérature jeunesse, il n'y a pas beaucoup de traces ou de places qui est faite au plurilinguisme. Souvent, les héros ou les héroïnes, ils parlent une seule langue et c'est tout. Alors que dans la réalité, on l'a vu tout à l'heure, il y a plein de gens qui parlent des langues différentes. Et ces gens-là, ils ne sont jamais très peu représentés dans la littérature et encore moins dans la littérature jeunesse. Donc, ça peut être intéressant justement de créer une littérature qui va être plurilingue pour rendre visible le fait qu'on peut parler deux langues, trois langues au quotidien. Voilà. Donc, ça, c'est la différence. Donc, pourquoi finalement les intérêts d'un kamishiba est plurilingue ? D'une part, c'est pour réveiller l'intérêt pour les langues chez tous les enfants. Les enfants qui sont en situation de bilinguisme, mais aussi les enfants qui ne le sont pas forcément. Pour favoriser la création de liens entre les langues et les liens entre les langues, c'est ce qu'on va appeler les compétences métalinguistiques. Donc, ça, ça va avoir une incidence très forte sur les apprentissages linguistiques en général. Et puis, c'est un outil qui permet de soutenir une écoute active lors des narrations, parce que les enfants construisent du sens, font des hypothèses, il y a des interactions avec le conteur. Ils ont une attention qui est soutenue. Donc, du coup, ils vont aussi apprendre à raconter. C'est un outil qui permet vraiment de travailler l'oral, comme on le disait. On rencontre de la réalité plurilingue dans le monde dans lequel on vit. Et puis, on partage une expérience positive et collective autour des langues dans un projet de création de Kamishibai. Donc, ce projet, il va agir à la fois sur les enfants, les parents et les enseignants. Et l'implication pour l'adulte, c'est-à-dire qu'on va devoir laisser les enfants prendre une place d'experts et d'auteurs et, finalement, se mettre un peu en retrait et être plutôt dans l'animation des différentes étapes pour mettre en valeur et les enfants et les parents. Donc, l'idée, c'est vraiment une coproduction. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Enfin, on pourrait, mais l'idée de ce projet, c'est vraiment que c'est un projet collectif. Et puis, nous, en tant qu'adultes, c'est important d'assumer notre propre compétence plurilingue et pluriculturelle, c'est-à-dire d'être un exemple pour les enfants d'ouverture à la diversité. De dire, moi aussi, je suis ouverte à la diversité parce que j'ai des origines de tel endroit, parce que j'adore apprendre une langue, parce que j'ai vu un film qui parlait, etc. Donc, vous-même, vous allez vous mettre en scène un petit peu pour donner envie aux enfants, justement, de grandir de façon plurilingue et pluriculturelle. Donc, on a un site qui recense tous les kamishibais qui ont été créés, tous les lauréats des concours et qui s'appelle kamilala.org. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour, si jamais vous voulez, après pour vous donner des inspirations pour créer les kamishibais selon différentes tranches d'âge. Et là, pour terminer, je voulais vous montrer un petit film, un film qui a été fait, du coup, par une maternelle cette année qui a travaillé, justement, sur… Donc, c'était tout petit, c'était des petits démoignants, je crois, qui ont travaillé sur… Je me souviens des histoires de petites bêtes à la maternelle. Donc, je vais vous montrer un petit film. Et puis après, on aura aussi un témoignage de Raïssa, qui a aussi créé, donc, avec son groupe, un kamishibai au Brésil. Peut-être que vous la connaissez. Et qui a remporté le prix, justement, des 10-15 ans. Alors, pardon, je vais, du coup, vous mettre juste le petit film. Voilà. Euh… Oui, ça marche. Ça marche. Ouais. C'est bon, vous le voyez ? Parfait. Oui, ça a l'air de bien marcher. Je me souviens des histoires de petites bêtes à la maternelle. Je me souviens des histoires de petites bêtes à la maternelle. Je me souviens des histoires de petite bêtes à la maternelle. Je me souviens quand j'étais petit, je disais « un é nébule ». Je me souviens quand il était petit, je disais « une é nébule ». Je me souviens quand il était petit, je disais « une é nébule ». Pour dire « libellule », en turc on dit « yufうつuk ». Pour dire « libellule », en turc on dit « yusufつuk ». Je me souviens dans l'histoire de la chenille qui fait trop à la fin, elle se transforme en papillon color. Pour dire un papillon en japonais, on dit tcho. Pour dire un papillon en japonais, on dit tcho. Je me souviens d'un moustique qui m'a piqué le nez. Pour dire moustique en anglais, on dit mosquito. Je me souviens, j'ai décidé de former à l'école. Pour dire fournir autour, il faut dire kalinja. Je me souviens ce matin. J'avais un scarabée sur mes escaliers. Après, il est parti. Pour dire scarabée, on dit escalade. Je me souviens de la chanson. Une araignée dans le sol est poussée. Pour dire araignée, on dit tcho. Je vais passer un petit peu pour aller à la fin pour qu'on puisse entendre aussi le témoignage. Bon, je ne savais pas faire les termes d'escargot. Pour dire escargot en turc, on dit tcho. Je viens gauche. Je me souviens des mots en turc, en anglais et en japonais. Pour dire le nom des petites bêtes. Je vous fait qu'en anglais. Je vous chante. Je vous suis raladant. A la fin. Au revoir. Je lui dévoil la boulevard. First male record. Voilà, donc vous avez vu un premier, alors lui, c'était les gagnants de la tranche d'âge maternelle qui ont gagné cette année. Donc vous voyez que c'était des enfants, après, qui se sont enregistrés en disant les mots de leur famille, du coup. Et donc ils avaient fait tout un projet, finalement, de biologie, de jardinage, en collectant des petites bêtes. Et puis ils ont dit tous ces mots-là dans les différents langues. Et ce n'est pas qu'un enfant qui disait le mot en turc ou un enfant qui disait le mot en japonais. C'est finalement tous les enfants qui ont appris à dire ces différents mots. Et donc la diversité des langues est devenue quelque chose de commun. Et c'est ça qui est intéressant dans le kamishibai, c'est que finalement, le kamishibai qu'on crée, c'est un kamishibai qui ressemble à notre groupe et à aucun autre groupe. Parce que finalement, c'est le kamishibai où chacun va apporter les langues de sa famille, ou les langues qui lui tiennent à cœur. Peut-être qu'on peut écouter le témoignage de Raïssa. Je ne sais pas si on a le temps de voir le kamishibai. Je pense qu'on va juste présenter le témoignage de Raïssa. Donc Raïssa qui est professeure à l'Alliance française de Florianopolis et qui est là souvent avec nous pendant les webinaires puisqu'elle est également animatrice IFPRO au Brésil. Et donc, elle a participé au concours de kamishibai. Et elle a gagné, c'est ça ? Oui, c'est la catégorie des 10-15 ans, des plus grands. Donc, elle aurait dû être là avec nous aujourd'hui. Mais vous savez peut-être qu'à Florianopolis, il y a une énorme tempête et elle n'a pas d'électricité chez elle. Donc, on a son témoignage en vidéo que je partage tout de suite avec vous. Je m'appelle Raïssa et je parle du Brésil. Je suis enseignante de français depuis 12 ans. J'ai participé au concours kamishibai plurilangue pour la première fois au cours de l'année scolaire 2019 au Brésil avec un groupe d'élèves des niveaux A2 du cadre européen commun des références issu d'un partenariat entre l'Alliance française de Florianopolis et le collège Scola d'Aïle. Cette expérience a été très importante pour moi. D'abord, parce que je crois que c'est par l'action qu'on construit des savoirs linguistiques chez nos apprenants. Deuxièmement, parce que c'est un très beau projet qui s'appuie sur la diversité des langues et des cultures. Et à mon avis, présenter la diversité à mes apprenants, c'est ma façon de les préparer pour l'avenir, pour le monde et de les aider à construire des valeurs importantes telles qu'est l'empathie et le respect. Pour mes étudiants, participer au concours a été un grand défi. Au début, ils n'étaient pas confiants de leurs idées. Mais au fil du temps, le kamishibai a pris forme et la motivation est apparue. Pendant la réalisation du projet kamishibai, ils ont tout fait. Ils ont décidé les éléments de l'histoire, les personnages, leur nom, la trame. Ils ont fait les illustrations, quelques-uns dessinés et d'autres coloriés. Et avec mon aide, ils ont fabriqué le bouteille, en carton. Au bout de cette expérience, j'ai pu constater que notre participation à ce projet nous a apporté beaucoup de choses. D'abord, en tant que groupe, nous nous sommes rapprochés et nous avons vécu des bons moments ensemble, des moments de complicités. Nous avons eu des moments agréables en dehors de la salle des classes. Et c'est là à influencer les cours réguliers des Français. En outre, en ce qui concerne l'apprentissage du français, le projet a motivé mes apprenants surtout à la production écrite, mais aussi à la découverte des nouveaux mots en français et aussi dans les langues de l'école, l'espagnol et l'anglais. Enfin, je suis sûre que participer à ce concours a aussi développé la conscience au plurilinguisme et à la diversité culturelle. Des éléments qu'ils ont pu connaître et auxquels ils ont pu réfléchir tout au long de la réalisation du projet grâce à la découverte des Kamishba et lauréats des dernières éditions. C'est une grande joie pour nous d'avoir participé et d'être lauréats dans la catégorie 10-15 ans. Pour mes élèves, ce concours a apporté surtout de la confiance. Et pour moi, cette expérience m'a donné un nouveau souffle en tant qu'enseignante. Et puisque nous avons connu le résultat pendant une pandémie mondiale, j'ose dire que ce concours nous a aussi apporté l'espoir des jours meilleurs. Merci. Obrigada. Un joli témoignage de la part de Raïssa qui montre que si vous avez envie de vous lancer dans la création d'un Kamishiba et avec vos apprenants, quel que soit le public, je pense que c'est tout à fait possible. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez eu la curiosité au moins de le découvrir ou sinon d'approfondir vos connaissances sur le sujet. Est-ce que vous avez vous-même des témoignages à apporter ou des commentaires ou des questions à poser à Coline ? Je ne crois pas avoir vu dans le chat de questions particulières pendant la présentation, mais sentez-vous libre de faire les commentaires que vous souhaitez. C'est le moment. Ou est-ce que tout est clair et limpide et que s'il y a d'autres questions, vous préférez les poser après ? Dans tous les cas, il y a beaucoup d'informations qui sont sur le site de kamilala.org, comme je vous l'ai montré. Vous pouvez tout à fait aller voir et ça vous permettra aussi de voir d'autres Kamishibai pluridens qui ont été créés dans les autres années, de voir des inspirations aussi. Après, moi, je suis disponible aussi si jamais vous avez des questions par la suite. Vous pouvez tout à fait m'écrire. Marine, tu pourras transmettre mon contact, enfin, mon mail, sans souci. Et voilà, l'idée d'aujourd'hui, c'était simplement de montrer que le Kamishibai plurilingue, c'est un outil qui permet à la fois, en réception et à la fois en production d'écrit, en production d'oral, etc., qui peut être assez intéressant dans des cours FLE, mais comme dans des cours en général sur la langue, en fait, finalement. Même si jamais vous êtes aussi, par ailleurs, enseignant de portugais, ça peut être aussi utilisé dans ce cadre-là sans forcément participer au concours. L'idée, ce n'est pas de vous forcer à participer au concours loin de là. Et ce qui est intéressant dans le Kamishibai, c'est que ça développe à la fois des compétences qu'on dit métalinguistiques, donc vraiment autour de la langue, de comparer des langues entre elles, d'apprendre à comprendre comment ça fonctionne, etc. Et à la fois, ce que disait très bien Raïssa dans cette vidéo, c'est des compétences sociolinguistiques, c'est-à-dire des compétences de confiance, d'ouverture au monde, de curiosité qui sont nécessaires aujourd'hui au monde dans lequel on vit et peut-être encore plus dans des cas de pandémie où on dit qu'il faut être en distance sociale les uns des autres. Donc, c'est peut-être important aussi de s'ouvrir à l'autre dans des moments comme ça. Alors, j'ai cru qu'il y avait... Il y a des petites questions qui sont apparues dans le chat. La première qui est de... C'est bien Marianne, du coup. Est-ce qu'il y a des plateformes interactives pour le fabriquer, c'est-à-dire avec un support en ligne ? Donc, j'imagine... Est-ce qu'on peut créer des kamishibais en ligne ? C'est peut-être ça la question, Marianne ? Dites-moi si. Oui, exactement. Alors, non. L'idée, c'est vraiment de mettre les mains en la plateforme. Peut-être qu'il en existe, mais pas à ma connaissance. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de créer un kamishibai de toutes pièces. Alors, nous, le format qu'on demande, il y a toutes les informations techniques, mais c'est un peu plus petit que du A3. Donc, c'est des grandes feuilles, finalement, où vous allez faire les illustrations d'un côté, écrire le texte de l'autre. Et ensuite, pour créer le boutaille, donc le petit castelet en bois, donc, Raïssa explique qu'elle a créé un boutaille en carton. On peut en commander. Normalement, c'est en bois. Peut-être qu'il y a aussi plein de tutoriels qu'on trouve sur Internet pour créer des butailles, soit en carton, soit en bois. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Ou peut-être, si jamais, vous pouvez aussi créer un partenariat avec une école qui fait, je ne sais pas, un débeniste ou une école. En France, on a des lycées professionnels, par exemple, des élèves qui apprennent aussi à travailler sur des matériaux, etc. Donc, on peut aussi faire des partenariats pour qu'eux puissent nous créer un butaille. Donc, voilà, pour répondre à votre question. Merci. Je me fais la réflexion avec cette réponse que c'est vrai que ça peut être idéal pour faire travailler, justement, avec les disciplines non linguistiques. Ça a déjà été un peu dit à divers moments. Mais là, pour l'art plastique, par exemple, ça peut être tout à fait idéal. Mais, Colline, tu parlais de la biologie et ce genre de choses. Donc, c'est vraiment... Ça s'y prête très bien. Oui, c'est un projet qui est transversal où on peut travailler sur l'histoire. Mais pourquoi pas adapter une scène d'histoire à un kamishiba plurilingue. Si vous travaillez sur la littérature, vous pouvez faire ça. Si vous faites une collecte, un jardinage plurilingue, un jardinage avec vos enfants, vous pouvez le transcrire en kamishiba et en y intégrant du plurilingue. Mais, effectivement, c'est très transversal et ça s'adapte à tout. Donc, c'est hyper pratique, finalement. Et pour répondre à Daniele, oui, c'est quelque chose... Justement, on a beaucoup d'écoles en Afrique qui sont souvent des écoles françaises implantées là-bas qui, justement, ont bien accroché, justement, avec le concours parce que tous les enfants dans ces écoles ont souvent une, deux, voire trois autres langues à la maison. Donc, c'est vraiment l'occasion de valoriser l'énorme diversité linguistique qui est présente en Afrique mais qui est présente aussi en un petit peu moindre mesure au Brésil parce qu'au Brésil aussi, il y a quand même pas mal de langues sur le territoire, que ce soit des langues vernaculaires ou des langues de la migration. C'est vrai. Et alors, est-ce qu'il y a beaucoup de participants au Brésil ? Oui, chaque année, on a pas mal de participants. Voilà. Enfin, après, c'est... Et l'année prochaine, peut-être qu'il y aura un concours spécial, justement, qui va se monter au Brésil et c'est justement Raïssa qui voulait peut-être se charger de ça. Donc, vous pouvez guetter des informations sur Camilala ou sur les réseaux sociaux de Nulala qui, à ça, arrivera très rapidement. C'est un projet. C'est un projet. On ne sait pas... Ce n'est pas effectivement confirmé. Mais idéalement, on aimerait bien pouvoir le faire effectivement en 2021. Donc, si tout va bien, peut-être qu'on pourra faire un projet au niveau du Brésil seulement. Oui. On espère. Ce serait super. Est-ce que... Je pense que dans le chat, je n'ai pas d'autres remarques particulières. Est-ce que, oralement, vous avez une remarque, une dernière remarque à apporter, une dernière question à poser ? Tout va bien ? Bon, si tout va bien pour tout le monde, je pense que c'est le moment donc de nous quitter pour ce webinaire, en tout cas. Il y a rendez-vous la semaine prochaine à 15h. Mercredi, on sera le 8. Mercredi, 8 à 15h avec Héloïse Adacosta de l'Université de Sao Paulo qui nous parlera du programme Idiomas in Fronteras. Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci beaucoup, Colline, d'avoir tenté en plus en détail la richesse du Kamishiba et plurilingue. J'espère que ça va inspirer tous les participants aujourd'hui et tous ceux qui assisteront au replay. À bientôt, j'espère, à tous. Colline, à bientôt, j'espère, également pour d'autres projets. Et portez-vous bien, restez confinés, au Brésil surtout. Faites attention à vous et à très bientôt. Merci. J'aime tous et merci beaucoup. Merci, Colline. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. A bientôt. Au revoir.